En 2011, le singe Albert, en vacances en Indonésie avec sa famille, fait un selfie et le met sur Instagram. Qui, du singe ou de ma belle-mère, est le propriétaire du cliché ? Non, c'est pas ça. Recommençons. En 2011, lors d'un reportage en Indonésie, le photographe britannique David Slater se fait provisoirement voler son appareil photo par un singe macaque. Celui-ci appuie par hasard sur le déclencheur à plusieurs reprises et il réalise ainsi un selfie involontaire, qui, du singe ou du photographe, est l'auteur de la photo. Oui, oui, c'est mieux comme ça. C'est plus proche de la vérité. Rapidement, la photo du singe fait le tour des médias. En 2014, Wikipédia la publie afin d'illustrer son article concernant les singes macaques. David Slater, le photographe propriétaire de l'appareil utilisé par le singe Albert, demande alors à Wikipédia de retirer la photo au nom de son droit d'auteur. Wikipédia refuse en répondant que ce n'est pas lui, mais le singe qui a pris la photo et que le photographe n'a donc aucun droit sur ce cliché. Concernant cette affaire, je tiens à préciser que tout est vrai, sauf que le singe ne s'appelle pas Albert. Alors, qui est l'auteur de la photo ? Imaginons la chose suivante. M. De Vinci, Léonard de son prénom, veut peindre le portrait d'une jolie femme. Le singe macaque lui ayant volé ses pinceaux, il en emprunte un pinceau à son voisin, M. Albert. Question, qui est juridiquement l'auteur du tableau ? Propriétaire du pinceau ? Celui qui lui a vendu le pinceau ? Le fabricant du pinceau ? Ou celui qui a peint le tableau ? Je vous laisse quelques instants pour répondre à la question. Alors, comme le prétend le photographe David Slater, que ce soit lui l'auteur de la photo parce que c'est son propre appareil, eh bien c'est du pipou. Second argument, le singe et le photographe seraient co-auteurs et ils se partageraient ainsi les droits d'auteur à égalité. Eh bien, téléphonons au juriste pour voir ce qu'il en pense. Vous avez vu ? C'est moderne, il n'y a même pas besoin de composer le numéro. La question est résolue par le code de la propriété intellectuelle. En espèce, l'article L113.2 qui nous dit « est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Le singe n'étant pas une personne physique et David Slater n'ayant pas participé à la création, on peut en conclure qu'il n'est pas co-auteur du selfie du singe. » Bon, ça aurait bien arrangé le photographe car il est peu probable que le singe Albert lui aurait fait un procès pour récupérer la moitié de ses droits. Mais ça aussi, c'est du pipou. Alors, que le photographe se soit réellement fait piquer son appareil photo ou qu'il ait préparé les choses pour inciter le singe à appuyer sur le déclencheur, dans les deux cas, c'est le singe qui s'est pris en selfie. Donc, David Slater n'a aucun droit sur la photo. C'est vraiment un argument « what the fuck ». David Slater a prétendu que le non-respect de son droit d'auteur lui aurait fait perdre 10 à 12 000 livres. Je crois plutôt que cela fait connaître mondialement car sa photo d'Albert n'aurait été qu'une excellente photo parmi des milliers d'autres excellentes photos de singes macaques. Il a donc voulu avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Certaines œuvres n'ont donc pas d'auteur et elles entrent directement dans le domaine public. Elles sont alors librement réutilisables. Si cette vidéo vous a plu, vous savez comment le manifester. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, surtout, laissez des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. Information importante. Aucune notion juridique n'a été maltraitée pendant ce tournage. Vous avez le droit. Aucune notion juridique n'a été maltraitée pendant ce tournage. Aucune notion juridique n'a été maltraitée pendant ce tournage. Aucune notion juridique n'a été maltraitée pendant ce tournage. Aucune notion juridique n'a été maltraitée pendant ce tournage.